La justice La justice, lui, il y a une cause qui vous tient à cœur. C'est la justice qui est à la base, la recherche de la justice qui est aujourd'hui à la base de la mort de votre père. Tout à fait, effectivement. Et ça vous fait quoi ? De prendre le plan d'eau. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que nous avons grandi. Dix ans est passé. Aujourd'hui, nous nous positionnons. Et nous sommes toujours dans la démarche de la recherche de la vérité. Nous entreprenons des actions. Et nous exigeons une réelle implication des acteurs aussi internationaux pour qu'on puisse assurer de recevoir une justice véritable et équitable pour que tous les assassins de notre père puissent être tous connus, jugés, arrêtés, sanctionnés. Et donc, pour nous, la seule manière de résoudre, que ce soit le conflit, que ce soit en ce qui concerne nous, les victimes de la famille Chebea et Bazana, nous savons que seule la justice peut réparer. Et seule la justice peut nous permettre de garantir un état de droit au sein de notre pays qui a été le combat de notre père. Et je ne peux que m'identifier à ce combat et puis continuer la relève. Et puis, avec une intention tout à fait de vouloir aider, de rechercher le bien-être de tous. La justice, bien sûr, il n'y a que la justice pour aider dans ce cas plus particulier pour vous. Mais est-ce qu'il y a un coupable que vous avez visé, ou plutôt quelqu'un que vous soupçonnez dans la mort de votre père ? Je pense que là, il y a aussi un travail que la justice doit faire. Mais nous le connaissons tous. Il y a eu le général John Nungi, que vous connaissez d'ailleurs, qui a été identifié, pointé du doigt, et qui n'a jamais été inculpé, donc qui s'est présenté juste à titre informatif durant le procès. Et il y a récemment l'arrestation de Christian Kinga. Donc nous demandons que l'État puisse vraiment faire une action réelle pour qu'on puisse traduire toutes ces personnes inculpées, ceux qui sont en fuite et ceux qui sont en pays, puissent vraiment être jugés, sanctionnés. Parce que nous, pour l'instant, nos blessures sont encore vives. Et nous ne pouvions qu'espérer que la justice et l'État de droit fassent son travail correctement, en espérant obtenir cette quiétude un jour. Et aussi pour que les âmes de nos pères reposent réellement en paix. Vous l'avez vu sortir le matin de ce jour-là. Je ne sais pas si vous avez encore une image. Et vous vous attendiez à le revoir le soir, comme d'habitude. Est-ce que ça vous pèse encore aujourd'hui, le souci de ne pas l'avoir, de ne lui avoir pas donné peut-être votre amour ou un mot, quelque chose que vous trouvez qui a manqué et qui pouvait lui dire combien vous l'aimiez votre père ? Tout à fait. Et je pense que c'est ça, d'ailleurs, la raison du deuil que nous portons jusqu'à ce jour. C'est tous les regrets, c'est tous ces mots manqués qu'on n'a pas dit, c'est tous ces gestes qu'on aurait voulu voir continuer, tous les anniversaires manqués. Et c'est tout ça qu'on nous a enlevé de droit. Donc, on n'a plus ce droit-là de jouir. Et je pense que je peux me rappeler fraîchement de cette journée-là où nous nous sommes réveillés. Déjà la veille, il nous a rassemblés et puis il nous a demandé d'essaimer les uns les autres, de se pardonner. Et nous avons partagé un repas tous ensemble. Et voilà, le lendemain, chacun allait à l'école en espérant retrouver notre père ce soir-là. Il n'est jamais revenu et vous connaissez donc toute l'histoire qui s'en est suivie. Vous retenez un mot, une phrase de lui qui vous accompagne tous les jours dans votre vie ? La vie appartient aux couragés. Ça, c'était son credo. Je rappelle qu'Afri Impact, dans son émission La Cause, recevait aujourd'hui Florni Chebeya, le fils de Floribère Chebeya, l'homme à la recherche de la justice qui a été tué au commun sous le régime Joseph Kabila. Merci beaucoup, Florni, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous prie, c'était un grand plaisir. Fassin Ex-Angelo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada